Nous avons été soumis au Bac 1, ce qui fait d'ailleurs l'objet de notre vindication ici. Après le résultat du premier tour du baccalauréat, on se rend compte que le calcul s'est effectué avec la deuxième partie. Cependant, nous qui avons obtenu le Bac 1, nous n'avons pas été bénéficiaires de ce calcul. J'étais tout à l'heure à Sainte-Marie, le lieu de la contestation et du pèlerinage des grévistes. C'est un lieu mythique. D'abord, je me pose la question, pourquoi les gens choisissent de s'asseoir à Sainte-Marie, dans une cathédrale catholique ? Pourquoi ils ne vont pas s'asseoir, par exemple, dans les mosquées ou dans les temples de Buiti pour contester, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont à contester ? Alors, il paraît, mais je ne sais pas qu'il paraît, pas seulement qu'il paraît, puisque j'y étais personnellement, et j'ai vu des enfants qui ont échoué brillamment le baccalauréat, assis à Sainte-Marie, pour révendiquer le fait que leur moyenne n'ait pas été prise en compte. En fait, je vous explique. Le ministère de l'Éducation nationale, l'an dernier, avait piégé les enfants d'autrui. C'est-à-dire, les petits étaient en classe, on leur a dit, attention, ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle un bac 1. Donc, la première partie du bac devrait se faire en classe de première, vous validez la première partie, et ensuite, vous devez compléter la seconde partie en terminale. Mais voilà que, lorsque ces enfants ont eu la première partie du bac, arrivés en terminale, le gouvernement a fait son petit jeu, on a changé de ministre, celui qui est arrivé, eh bien, il a mené une autre réforme, il n'a pas reconnu ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a appris, et aujourd'hui, les enfants sont piégés, parce qu'il paraît que la première partie n'avait pas été prise en compte dans le calcul. Quel gouvernement technique et formidable ! Non, mais les gars, vous êtes forts ! Au revoir !